Pupilles, rétines, cristallins, cornés sont les parties les plus connues de chaque œil. Ses yeux qui aident à voir est bien fixé pour que l'on ait une satisfaction personnelle de sa faculté d'observation. Pourtant, cette paire d'organes de la vue, si précieuse au quotidien, est victime de pathologies au même titre que chacune des parties de l'organisme humain. La médecine ne l'a pas écartée et permet aux praticiens de communiquer sur le glaucom et le diabète qui jouent un rôle néfaste sur son fonctionnement normal, dont souffre une fraction importante de la population. Le diabète est une maladie chronique et qui s'attaque particulièrement aux petits vaisseaux. Et donc, dans l'œil, et notamment au niveau de la rétine, il existe des petits vaisseaux. Et donc, ces petits vaisseaux peuvent être potentiellement atteints par le diabète, d'autant s'il n'est pas équilibré. Pour ne pas avoir ces complications, effectivement, le traitement traditionnel du médecin généraliste, soit les comprimés, soit l'insuline, est fondamental. Un diabète qui sera très bien équilibré n'entraînera pas de complications au niveau de la rétine et donc au niveau de l'œil. Donc, pas de risque de troubles de la vue, pas de risque de cécité surtout. Il y a encore plus de 1000, 1500 aveugles par France liés à la rétinopathie diabétique. Donc, c'est des rétinopathies très évolutives. Donc, notre rôle, nous, c'est de prévenir par examen systématique et par collaboration avec les diabétologues et les médecins généralistes en faisant les examens ophtalmologiques obligatoires. Médicalement, il n'y a pas de relation directe entre le diabète et le glaucome, mais bizarrement, les deux se complètent pour voiler la vue de ceux envahis par ces troubles. On a trouvé que le gène du glaucome et celui du diabète sont sous le même chromosome. Disons que le glaucome aggrave le diabète et le diabète aggrave le glaucome. On peut tout à fait avoir l'un ou l'autre. Il n'y a pas vraiment de relation directe. Dans ce cas-là, le traitement, c'est le traitement du diabète et celui du glaucome. Sauf que dans certains cas, le diabète peut donner ce qu'on appelle le glaucome néovasculaire. C'est-à-dire que l'angle iridocorné est envahi par des néovaisseaux et là, le traitement est relativement compliqué. Mais il n'y a pas forcément de relation entre les deux maladies. La fréquence du glaucome est plus importante en Guadeloupe que en France métropolitaine. Il y a quand même pas mal de gens atteints du glaucome. Notons donc que les yeux de personnes de race noire connaissent une certaine fragilité quant au glaucome, qui s'attaque plus fréquemment à cette catégorie de la population mondiale et s'avère également plus grave. Sous-titrage Société Radio-Canada